Aujourd'hui je vous ai ramené dans la cité de Carcasson pour montrer un exemple, un exemple avec des améliorantes, avec des gens perceptibles, hypersensibles si vous voulez, et pour expliquer mieux le phénomène de la mémoire de pierre. Je n'ai aucune raison de critiquer la cité de Carcasson ou de changer son histoire, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais je veux vous expliquer qu'il y a certains endroits sur terre dans lesquels nous avons peut-être un sentiment où on peut sentir des choses dans le passé, soit par des améliorantes qui sont présentes, soit par des pierres. Et quand vous regardez ici dans la cité de Carcasson ce sont des pierres émenses. Et comme vous le savez très bien, la pierre captait la mémoire. On parle souvent de l'âme d'une maison, bah la cité de Carcasson est un vrai âme. Et il y a des gens qui sont perceptibles, sauf les hypersensibles aussi également, qui sont capables de sentir des choses qui ne viennent pas d'eux. Et on va faire un petit visite à la cité de Carcasson pour mieux expliquer cela. Je veux donc expliquer trois différentes choses. La première chose c'est donc des améliorantes qui peuvent être présentes dans un lieu comme ça. Deuxièmement, la mémoire de pierres. Et troisièmement, les gens qui sont perceptibles ou hypersensibles si vous voulez. Et on commence avec le lieu de mémoire de pierres. Un endroit comme ça qui date des siècles a vécu beaucoup de choses. Et tellement de choses dans la négativité, dans laquelle les anciens habitants de la cité de Carcasson, qui ont vécu beaucoup de peur, d'agressivité, ont envoyé leurs émotions collectives. Et c'est absorbé par la pierre. C'est la loi de nature. Si vous avez lisé le Kibalyon, vous avez bien compris que toute matière dans l'univers a une mémoire. Ces pierres ici, comme dans l'église à Béziers, ou les autres endroits sur terre où nous avons eu des sources terrifiantes de peur en grande quantité par des êtres humains, ces pierres-là sont influencées. Et ça peut rester longtemps. Et donc, quelqu'un qui est dans une perceptibilité ou médium peut sentir spontanément ce rayonnement de la pierre. Et ça peut bouleverser leurs émotions. Ça peut éventuellement aussi leur donner de douleurs dans leur corps ou d'avoir un sentiment très triste. Ça vient de ça. Et pas partout ici dans la cité de Carcasson, on trouve cette tristesse. Il y a des endroits spécifiques comme par exemple dans l'église qui est un petit peu plus loin ou sur la porte de Narbonnet, l'entrée, ou même quelques tours dans lesquelles ils ont fait la torture ou tué beaucoup de gens. À ces lieux-là, on peut sentir des émotions négatives. Ça sent très lourd ici, très lourd. Même quand il y a des musiques qui et qu'il y a une ambiance plus agréable, on peut sentir qu'il y a quelque chose passé ici. Il y a plein de touristes. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont un sentiment pas bien si je regarde leur visage. On a déjà filmé cette église pour le film « Un Medium ». On a pris de belles, belles images ici. Mais chaque fois, je dois partir maintenant, quand je suis dans cette église, je me sens très lourd. spécialement ici dans mon cou. C'est compliqué. Il y a une histoire ici, je peux vous dire. Mais en fait, partout, on a une reconnaissance avec l'amour. Il y a partout cette lourde histoire de la cité de Carcassonne. Peut-être que c'est mon propre imagination d'Aigleman aussi qui a grandi ce sentiment, mais il y a quelque chose de très lourd. Mais on voit partout. La mort, la détresse. On voit des gens prier, on voit des gens pleurer. C'est lourd. J'arrête, je vais sortir parce que c'est trop puissant pour moi. Dans ce merveilleux endroit, la cité de Carcassonne, vous voyez, tout est construit par la pierre. Et vous le savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout à l'heure, la pierre est captée de mémoire. Et dans cette partie, on pouvait se sentir tout à l'heure dans l'église. Ça ne se sentit pas bien et pas forcément par une présence des améliorantes. Mais ça pourrait être aussi le cas. Dans ces lieux ici, dans lesquels on a eu une tragédie, on peut trouver encore des hommes qui sont perdus et donc sont des améliorantes. Des améliorantes, on peut qualifier en trois classes différentes. Des hommes tellement bas dans le récit de la réincarnation qui sont à l'extérieur du corps pendant leur décès et qui ne sont pas dans l'envie de comprendre ce qui se passe. Je vous avais déjà expliqué dans des autres vidéos. Mais ici, on peut trouver des hommes qui sont tués, qui sont torturés, tués et ils sont complètement perdus à l'autre côté de leur corps, à l'extérieur de leur corps, qui cherchent en infinie l'aide pour comprendre la situation. Et là, dans la cité de Carcasson, je peux vous dire, il y a eu des tragédies énormes. Donc, c'est fortement possible, une âme ignorante, plusieurs, peut être encore présente dans cette lieu. Ce n'est pas forcément négatif, mais ça peut créer, pour un médium ou un perceptible, un sentiment très désagréable et même un sentiment dans lequel on a envie de trouver une solution pour ces améliorantes. Il y a aussi des gens qui sont donc perceptibles et qui ne peuvent rien comprendre ce qui se passe, mais ils ont un sentiment lourd, un sentiment triste en eux, mais ils ne savent pas forcément pour quelles raisons. Mais il y a aussi des perceptibles qui sont dans la matrice de la perceptibilité, qui comprennent donc exactement ce qui se passe. Et ils ont besoin de faire exactement le même que je fais à toute l'heure. Au moment que vous êtes dans un lieu historique comme cela, il ne faut pas dénier la vérité. La présence des améliorantes ou une présence négative par l'âme du bâtiment peut influencer votre humeur, votre état, vos émotions. Ne luttez pas contre cela, mais accepte et changez tout de suite l'environnement. Il n'y a pas une autre protection possible que de quitter le lieu. Aujourd'hui, vous avez vu, c'était plein de touristes, plein de gens qui sont dans la cité de Carcasson. Ce n'est pas très agréable non plus pour quelqu'un qui est perceptible, parce que ce sentiment d'être oppressé par des autres est très désagréable. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a une, deux, trois ou peut-être dix personnes qui ne se sentaient pas de tout bien et ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Là, c'est simple. Soit il y a encore des améliorantes, soit la nature n'a pas fait encore son travail. Et le mémoire capté dans les pierres, capté encore cette horrible taferelle qui se présentait il y a maintenant presque 800 ans. Néanmoins, c'est un magnifique endroit. Il faut visiter absolu. Mais dès que vous sentez un changement dans votre corps, quittez le lieu. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à chercher l'autre vidéo sur ma chaîne où je parle des améliorantes et leur influence négative sur des êtres humains, sur des hypersensibles et même sur des perceptibles. Sinon, je vous demande d'abonner sur ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification. Ici, vous pouvez encore regarder mon petite visite à Rennes-les-Châteaux dans laquelle j'ai expliqué un merveilleux événement médiumnique avec Bernadette de Soubureau à Rennes-les-Châteaux. Merci beaucoup pour votre attention et vive d'aujourd'hui. Merci. Merci.